Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil ce samedi 24 février pour la réouverture du Temple de l'Obstacle. Ça y est, on arrive à la fin du meeting d'hiver, dimanche c'est la dernière réunion dominicale sur le plateau de Gravel de l'hiver bien entendu, avant la fin du meeting samedi prochain. Toujours est-il que ce samedi 24 février, Auteuil qui nous propose une réunion très intéressante avec un quintet qui s'annonce très ouvert. Le prix Benio, 4ème course du programme est prévu vers 15h15, c'est bien entendu un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. 16 concurrents départs, le parcours classique également, 3600 mètres sur la piste de la butte Mortemar. Voilà pour les conditions, alors on a pas mal de profils, on a des concurrents qui n'ont pas été vus quasiment de l'hiver et qui font une petite rentrée, d'autres qui ont couru à Pau ou à Cagnes. C'est toujours difficile un petit peu de déchiffrer ces handicaps de début de saison, en tout cas ça nous promet un beau spectacle. J'ai pris le parti de retenir en tête de ma section le numéro 2, Zurkine, que je reprends en confiance. C'est un cheval qui a beaucoup déçu depuis le début de l'année. Il est parti à Pau alors qu'il était en forme. Ça ne s'est pas bien passé, il n'a pas forcément apprécié la piste paloise. Toujours est-il qu'auparavant, il avait quand même terminé deuxième d'un quintet plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Regardez, c'était ici devant Numerus Borghette qui a depuis gagné un quintet. C'était le 26 novembre. Sur la fois de cette sortie, c'est une première chance. En plus, il a été baissé d'une livre depuis cette tentative suite à ses deux échecs. Un cheval qui se présente à une valeur à laquelle il est compétitif sur un parcours qu'il apprécie. Il a besoin de rassurer, mais en théorie, s'il fait sa course, en plus il est associé à James Reblet, je pense vraiment qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Saint-Louis Blues. Alors lui, c'est vraiment un cheval de qualité qui est un peu difficile à cerner. Pourquoi ? Parce qu'il n'a couru que cinq fois. C'est un cheval qui est encore tout neuf. Il a été écarté des pistes pendant plus d'un an et demi avant de revenir à la compétition en fin de saison dernière. Il a montré qu'il n'avait rien perdu de sa superbe et qu'il avait vraiment une belle marge de progression. D'ailleurs, sa dernière sortie en date, l'an passé, c'était une troisième place dans une listed race. Je crois d'ailleurs que c'était sur ce parcours, donc vraiment un cheval qui a montré de bons moyens. Le petit bémol, c'est qu'il découvre les handicaps, qu'il affronte pour la première fois ses aînés. Ce sont toujours deux inconnus qu'il est difficile de cerner. Maintenant, clairement, c'est un cheval qui a de la marge et je pense qu'à ce poids-là, il est capable de bien faire. En tout cas, moi, je vois une très belle chance théorique. À mon avis, ce sera l'un des chevaux les plus joués et à juste titre. Ensuite, j'ai retenu le 15, Hot Day. Alors, Hot Day, c'est une jument qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa dernière sortie. Elle a vraiment été malchanceuse auparavant. Elle avait terminé deuxième, c'était ici, du prix à Pierre Estremeray. Un quintet disputé sur l'hippodrome de Pau en début d'année. Donc, la compétitivité à ce niveau-là, elle l'a. La forme ne fait aucun doute. Je vous l'ai dit, la dernière fois, elle a été vraiment malchanceuse en chutant suite à une gêne devant elle. Toujours est-il que Hot Day, elle a de la qualité. Maintenant, encore une fois, il y a un petit bémol. C'est quoi ? C'est qu'elle découvre l'hippodrome d'Auteuil. Ce n'est jamais évident, mais c'est une jument de 7 ans qui a quand même été rodée en province. Son entraîneur, c'est un homme à ville. Je pense que s'il a décidé de la présenter désormais sur l'hippodrome d'Auteuil, c'est qu'il la pense capable de rivaliser dans le temple de l'obstacle. Donc, moi, j'y crois. En bas de tableau, elle bénéficie vraiment d'un engagement favorable. Et je pense que ça peut être un avantage avec ses 63,5 kg pour pouvoir jouer au moins une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le 4, 6x1. On le connaît, 6x1. C'est un cheval de qualité. C'est un cheval qui est régulier, qui est confirmé à ce niveau surtout. D'ailleurs, il avait terminé 3e de cette épreuve l'an passé. Donc, un cheval qu'on ne présente plus. Maintenant, il a un petit peu plus de poids que l'an passé. C'est pour ça que je le retiens seulement 4e. Mais il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur. Ce n'est pas forcément un problème. Et moi, j'y crois. Associé à Charlotte Pritchard, moi, je pense qu'il est capable plutôt pour une 3e, 4e place. Je ne pense pas qu'il soit capable de lutter pour la victoire. Mais en tout cas, il a son mot à dire pour une place, clairement, sans aucun doute. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11. Gilou Jaguen, qui a remporté un handicap cet hiver sur l'éphodrome de Pau et qui a prouvé dans la course référence, regardez le prix René Cramey le 22 janvier dernier, qu'il était encore capable de bien faire malgré le point en plus. Il battait notamment Zurekine, qui a été décevant ce jour-là. Mais c'est pour dire que Gilou Jaguen, en tout cas, il est compétitif à cette valeur. Alors, un petit peu comme pour d'autres, il n'a pas trop de référence du côté d'Auteuil. C'est le seul petit bémol. Mais clairement, c'est le 2e atout de Luisa Carbery qui peut réaliser un gros coup avec Zurekine et ce Gilou Jaguen. Moi, j'y crois vraiment. Il est associé à Félix de Gilles. Je crois d'ailleurs que Félix de Gilles, c'est la cravage d'or sortante. En tout cas, je pense que c'est un tandem qui devrait être très, très efficace et qui semble en mesure de jouer un très bon rôle à l'arrivée de ce Quintet. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 9, Gilou 4, qu'il faut reprendre en confiance. Dernièrement, c'était un lot qui était quand même plutôt bien composé. C'est un cheval qui a montré de la qualité, notamment dans cette catégorie. Alors, un petit peu comme pour d'autres, il n'a pas trop de référence du côté d'Auteuil. Ça m'ennuie un petit peu. Maintenant, c'est un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Je pense que pour son retour sur la butte Mortemar, il est capable de jouer un très bon rôle. Erwan Graal, c'est un homme habile. On l'a vu réaliser de belles choses l'an passé, notamment sur l'hippodrome d'Auteuil, parfois même à Grosse Côte. Et ce Gilou 4, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 6, invité de Marc. Invité de Marc qui a remporté un handicap en dernier lieu. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner à un pénalisé. Maintenant, je crois qu'il est en 57,5. Je pense qu'il est capable de bien faire. Il avait fait l'arrivée, je crois, de Quintet à Auteuil, en tout cas de gros handicap en 55 ou 55,5. Je ne sais plus exactement la valeur. Je crois que c'est 55, 5e d'un gros handicap sur ce parcours. Maintenant, le cheval a quand même progressé depuis ses dernières sorties à Auteuil. Je pense qu'il a encore un petit peu de marge à ce niveau-là. Pas forcément pour jouer les premiers rôles, mais plutôt pour une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu l'As, un numérus Borghette. Difficile de savoir de quelle marge il dispose maintenant. Il est pris quand même en valeur 62. Il porte 72 kg, ce n'est pas rien. Il vient de rapporter le Quintet Références le mois dernier devant invité de Marc, Gilou-Jaghen, Zyrekine. Donc, un cheval qui est en forme, qui s'entend bien avec Bertrand Lestrade. Ça aussi, ça a noté puisque c'est le tandem qui est reconduit maintenant. Il faut voir avec ce poids. Moi, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, je ne vous le cache pas. Je crois que c'était un cheval qui était d'ailleurs passé par la case réclamée. Même s'il a montré de la qualité dans les handicaps et qu'il méritait de remporter son Quintet. Maintenant, je pense que sa tâche se complique vraiment. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 5, Gilles Starpam. Difficile de le situer un petit peu. Il a montré quelques petits moyens en taille, mais en stipple. Il a couru de très très bons lots en stipple sur la butte Mortemar. Maintenant, en haie, il a également montré de la qualité. Dernièrement arrêté, c'est le seul petit bémol. Je suis un petit peu dans le doute avec lui, c'est pour ça que c'est seulement un regret. Mais s'il montre son vrai visage, je pense qu'il est capable de jouer un rôle intéressant à l'arrivée de ce Quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Zurokin, que j'ai retenu en tête devant le numéro 7, Saint-Louis Blues. Ensuite, en 3e position, le 15, Hot Day, devant le numéro 4, Six-One. En 5e position, j'ai retenu le numéro 11, Gilou Jaguen, devant le numéro 9, Gilou Katte. Le 6, invité de marque, hélas, numerus, Borghette. Et en cas de non partant, le numéro 5, Jigstar Pam. En conseil de jeu, pour moi, Zurokin, il faut le reprendre en confiance. Avec James Reveley, sur le retour sur son parcours de prédilection, pour moi, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Le 7, Saint-Louis Blues, un cheval de qualité pour moi. Il est également capable de réaliser de très bons débuts face à ses aînés et dans cette catégorie. Et même, pourquoi pas, s'imposer. Et puis le 15, Hot Day, qu'il faut reprendre en confiance. Même si elle découvre l'hippodrome d'Auteuil, sur ce qu'elle a montré l'avant-dernière fois, et sur sa situation en bas de tableau, je trouve qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer. Donc, 2, 7 et 15, mes 3 préférés dans cette épreuve. Si vous avez des petits doutes par rapport à Hot Day, parce qu'elle découvre l'hippodrome d'Auteuil, 6-1, c'est également une très bonne base. Un cheval qui connaît parfaitement ce parcours et qui est compétitif à cette valeur. Pour moi, pour une 3, 4, 5ème place, c'est vraiment une base impérativement excellente. Voilà, pour ce quinté, on va passer du côté du prix du Cantal, des surprises. Follow Me Flash s'est imposé, mais derrière, Philou de Larré, bon, il était trouvable. Mais dans le T-Turgo, ce n'était pas évident, tout comme Easy Atou, qui n'avait pas fait grand-chose depuis longtemps, et Feu de Révolte. Un petit peu pareil, donc voilà, un quinté surprise. En tout cas, top prono qui vous indique, le tiers est dans l'ordre. Près de 780 euros, donc une très belle journée. Puis des trios de part et d'autre, plus de 500 euros pour un trio, un autre à 436. Vraiment, une belle journée, ce jeudi 22 février, de nos rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. N'hésitez pas, d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Vous pouvez également cliquer sur le deuxième lien, qu'il s'agit de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. C'est vraiment une formation qui a été faite pour vous. Donc, n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes, bien entendu, le prix de Paris. Dernier sommet de l'hiver de cette réunion dominicale. En attendant, je vous souhaite de bonjour à tous et une excellente journée. Bye, bye.